Salut à tous, aujourd'hui on va répondre à 6 questions essentielles concernant le confinement. Alors comme d'habitude, on est allé faire toutes les recherches pour pouvoir nous informer ensemble au mieux. Ne perdons pas de temps, c'est parti. Première question, pourquoi le confinement ? Vous connaissez le virus, il est très contagieux. On peut être contaminé et être contagieux sans le savoir, sans avoir de symptômes. Donc, il n'y a pas de secret, le seul moyen d'éviter la contagion et de limiter l'épidémie, c'est de limiter nos contacts, de limiter nos interactions sociales. C'est ça le principe du confinement. Le confinement, il n'est pas là pour éradiquer le virus, mais pour en ralentir sa progression, en ralentir ses effets. On s'est rendu compte que le virus y progressait plus rapidement qu'on le pensait et qu'on avait besoin de ralentir sa propagation pour pas être débordé. Le coronavirus, il se déclare pas tout de suite. Il y a une période d'incubation et une période de développement des symptômes. Ça veut dire que les cas qu'on voit aujourd'hui, les gens qui sont aujourd'hui en réanimation ou qui sont malheureusement morts, ce sont des gens qui ont été infectés il y a deux ou trois semaines. La perception qu'on a aujourd'hui de la situation, elle est faussée. Il y a beaucoup plus de contaminés que les chiffres du jour. Dans 5, 10, 15 jours, on va voir affluer beaucoup plus de contaminés, beaucoup plus de monde dans les hôpitaux et en réanimation. Et on aura malheureusement aussi plus de morts. Confiner la population aujourd'hui, c'est donc pas éradiquer le virus, mais limiter la casse, éviter la saturation des hôpitaux et limiter le nombre de morts dans deux ou trois semaines. Et en prime, en plus de contenir l'épidémie, le confinement, il va peut-être nous permettre de gagner du temps, de gagner du temps pour reconstituer les stocks, les stocks de masques ou de médicaments, et peut-être de commencer à trouver des remèdes qui marchent. Bref, le confinement, c'est un peu relou, mais c'est une excellente idée pour sauver des vies. Combien de temps va durer le confinement ? Alors on ne sait pas exactement, mais une chose est sûre, le confinement va durer plus longtemps que les 15 jours annoncés par le président de la République. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'il faut que les gens qui sont confinés, c'est-à-dire nous aujourd'hui, on soit confinés assez longtemps pour arrêter d'être contagieux. Et ça, si on ajoute la période d'incubation et la période où on est contagieux, eh bien ça dure entre deux et trois semaines. Les Chinois qui ont de l'avance sur nous, ils commencent seulement maintenant à diminuer certains confinements et à observer les effets sur l'épidémie. Alors que les Chinois, eux, ils sont à trois mois et demi d'épidémie et à plus d'un mois de confinement. Et les Italiens, ils en sont à dix bons jours de confinement, et parfois plus pour certains foyers, et ils ne sont pas prêts de lever les mesures. Donc si on se base sur l'expérience des pays qui sont plus avancés que nous dans la gestion de cette épidémie, on peut s'attendre à des confinements qui durent plusieurs semaines. Mais dans tous les cas, évidemment, prévoir le développement d'une épidémie, c'est pas une science exacte. Chaque pays a une situation particulière et une manière de gérer la crise qui est aussi particulière. Pour la France, on a néanmoins un indice, et cet indice est tombé hier. Hier, le 17 mars, le Haut Conseil pour les Finances Publiques, en gros celui qui est chargé de dire à quel point c'est la merde pour le budget cette épidémie, il a sorti un rapport, et dans ce rapport, le Haut Conseil, il anticipe un confinement qui durera un mois. Ah, et gardez quand même à l'esprit que le confinement, il va pas éradiquer le virus de la surface de la Terre. C'est pas lui qui joue sur le virus. Donc, quand la France, l'Italie, ou qui que vous voulez, lèveront ces mesures de confinement, le virus, il sera peut-être dans d'autres pays, aux Etats-Unis, au Chili, en Russie, où vous voulez. Il faut donc s'attendre à des mesures de quarantaine, de restrictions de circulation, et des mesures sanitaires, même après la fin du confinement. Alors tout ça, évidemment, faudra voir comment ça évolue, mais dans tous les cas, il faut surtout pas que vous ayez en tête que ça y est, on se confine quelques semaines, et après, fin du game, on a gagné, il n'y a plus le virus. Ça marche pas comme ça. Tant qu'on n'aura pas trouvé de remèdes ou de vaccins, eh bien, il faudra prendre des mesures sanitaires, et tout ça, ça peut durer des mois. Le confinement, comment ça va se passer pour le boulot ? Alors c'est une énorme question, surtout que la communication du gouvernement, faut pas se mentir, elle est pas très très claire. Déjà, toutes les personnes qui peuvent télétravailler, qui ont un moyen de faire à peu près le même taf, mais à distance, j'espère que vous le savez et que vous le faites. C'est méga important de rester chez soi. Mais, pour tous les travaux qu'on ne peut pas faire à distance, c'est là qu'il y a une grande ambiguïté dans les annonces du gouvernement. Pour tous les tafs complètement vitaux et essentiels, là on pense évidemment aux soignants, à la distribution de bouffe, à l'agroalimentaire, à ceux qui bossent dans les transports, dans l'électricité, la gestion des déchets, l'assainissement, tout ça, tout ça, il faudra évidemment continuer à travailler. Il n'y a pas le choix, c'est un excellent choix de maintenir le travail, parce qu'il faut bien que le pays continue à vivre malgré cette épidémie. D'ailleurs, gros big up à toutes ces personnes en première ligne, vous êtes indispensables, merci à vous. Mais, pour tous les tafs qui ne sont ni essentiels et vitaux, ni télétravaillables, faisables à distance, eh bien là, si on écoute le gouvernement, il faut continuer à aller au travail. Il faut franchir les barrières de confinement avec son beau laisser-passer, sortir de chez soi, aller voir les collègues, et travailler là-bas avec quelques mesures de précaution. Sauf dans le cas où les employeurs mettent les salariés au chômage technique, tout le monde est obligé d'aller bosser. Si quelqu'un ne se présente pas au travail sans motif, eh bien, il ne va pas être payé, il risque même un licenciement. Ce choix de maintenir les gens au travail, de les faire se déplacer, rencontrer leurs collègues, faire leur travail quotidien pour rentrer le soir dans leur famille, c'est ce choix-là du gouvernement qui nous paraît méga ambigu. Pourquoi ? Eh bien parce que hier, mardi soir, Édouard Philippe a annoncé sur France 2 une mesure extrême, hardcore. Il a annoncé que les gens ne pourraient pas se rendre aux enterrements de leurs proches. C'est ouf de dire aux gens, n'enterrez pas vos proches, c'est dangereux. C'est une mesure que prend déjà l'Italie, qui est peut-être nécessaire pour l'épidémie, mais qui est méga hardcore. Et c'est là qu'on ne comprend pas la com du gouvernement. C'est là que c'est très difficile à comprendre. Si vraiment travailler avec des mesures de protection, c'est ok, alors on devrait pouvoir accompagner un proche à enterrer quelqu'un avec des mesures de protection. Ou alors le truc est inversé. Si vraiment c'est très dangereux d'enterrer quelqu'un même avec des mesures de protection, alors pourquoi on va au travail ? C'est quoi ce truc-là ? Surtout si le taf n'est pas indispensable. Quel que soit le sens du problème, c'est absolument indispensable de presser le gouvernement à éclaircir ses choix, à expliquer ce qu'il a choisi, à clarifier, à nous en donner les raisons. Parce que je sais pas vous, mais moi là, sur le travail et les enterrements, je comprends rien. Pendant le confinement, va-t-on manquer de bouffe ? Risque-t-on une pénurie alimentaire ? Là, il y a un truc tout simple à répondre, il faut que ce soit bien clair. Non, il n'y aura pas de pénurie de bouffe, il n'y aura pas de pénurie sur les produits essentiels. Ces derniers jours, on a vu des gens flipper et se ruer dans les supermarchés pour faire des stocks. La réaction se comprend, les Italiens ont fait exactement la même chose à l'annonce des confinements. Mais il y a un truc à apprendre de l'Italie. L'Italie, ils en sont entre à une et deux semaines de confinement selon les zones, et ce qu'on sait, c'est que chez eux, il n'y a absolument aucune pénurie alimentaire. Et en France, ce sera exactement pareil. Leclerc a déjà annoncé que ses entrepôts étaient pleins, ça doit être pareil pour les autres marques d'impermarchés, et puis le gouvernement fait tout pour que les agriculteurs, l'industrie agroalimentaire, les transporteurs, les camions, les gens qui travaillent dans les supermarchés, les hypermarchés et les commerces alimentaires puissent continuer à travailler. Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour se rendre compte que l'alimentation, c'est absolument essentiel et qu'on ne peut pas la supprimer et risquer la pénurie. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que si on voit une file d'attente, une cohue ou des gens agglutinés dans les rayons de son supermarché, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit tour, on rentre chez soi ou on revient plus tard. Dans quelques heures, il y aura à nouveau les pâtes, le café ou n'importe quoi qui pourrait vous manquer. Une cohue, une file d'attente et la promiscuité ou la tension que ça génère, il y a parfois des énervements, eh bien, ça fait un risque de contamination supplémentaire qui, franchement, vaut pas un cinquième paquet de pâtes dans tes placards ou le fait de manger du riz plutôt que des pâtes à un repas. Donc, respectons les distances, ne nous précipitons pas, il y aura largement de quoi survivre. Et puis aussi, respectons les employés, respectons ceux qui travaillent dans les supermarchés, les boulangeries ou n'importe quel commerce alimentaire. Ces gens-là sont des héros. Ils nous permettent de survivre pendant cette épidémie. Et puis, vous ne mesurez pas ce que c'est, mais eux, tous les matins, ils vont au travail, ils croissent plein de gens, ils touchent plein de surfaces, ils touchent plein de produits, ils se mettent en danger pour rentrer le soir dans leur famille. Tout ça pour que nous, on puisse survivre et continuer à nous confiner pour contenir ensemble cette épidémie. Et ces gens-là, ils méritent donc le respect, la considération, ils méritent qu'on se lave les mains avant d'entrer dans le commerce et pas seulement quand on en sort parce qu'ils prennent des risques pour nous et gros big up à eux. Voilà, pas d'inquiétude à avoir pour la bouffe. Quel comportement adopter quand, malgré le confinement, on doit sortir de chez soi ? Eh bien, d'abord et avant tout et pour tout le reste de votre vie, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains en sortant de chez vous, en rentrant chez vous, en sortant d'un commerce, en entrant dans un commerce. Je pense que vous le savez mais imprimez-le bien, c'est la première et le plus important de tous les gestes barrières. Ensuite, les masques. Les masques, ils ont une grande utilité. Ils permettent de réduire les chances de contaminer les autres, de contaminer les surfaces et aussi de se contaminer soi-même. Et oui, contrairement à ce qui a été dit parfois à la télé, un masque bien porté, ça évite aussi les contaminations. Mais là, on a un problème. Le gouvernement n'a pas du tout prévu assez de masques de sécurité et on en a même gaspillé un paquet pour les premiers tours des élections municipales. Donc là, la France fait face à une grande pénurie de masques. Beaucoup, beaucoup d'Italiens avec des masques de protection. C'est le béabat de la protection. Comme en Chine, on met des masques. En France, on nous dit toujours que c'est inutile. Peut-être parce qu'on n'en a pas. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas acheter des masques sur Internet ou au marché noir. En ce moment, les masques doivent être réservés à ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire tout en haut, en haut, les soignants. Mais ensuite, les employés de commerce, les policiers, tous ceux qui croisent des gens au quotidien et qui sont super exposés. Donc pour le moment, les masques chirurgicaux, les masques médicaux, c'est pas pour nous le commun des mortels. Mais heureusement, il existe des alternatives qui permettent aussi de se protéger soi-même et de protéger les autres contre la propagation du virus. À la place des masques chirurgicaux, on peut simplement se couvrir le visage avec un t-shirt 100% coton ou une thé d'oreiller. C'est pas efficace à 100%, c'est pas parfait, mais c'est largement mieux que rien. Il y a des études scientifiques sérieuses, on vous les met en source, allez les voir, qui montrent qu'un simple 100% coton devant le visage et le nez, ça permet de couvrir entre 50 et 70% des virus et des bactéries. Et pour les postillons, ça engomme l'essentiel. Donc, quand vous sortez de chez vous malgré le confinement, pour éviter de contaminer les autres, de contaminer les surfaces et de se contaminer soi-même, foutez votre cagoule, couvrez votre visage et votre nez avec du 100% coton. Et puis même, on a vu qu'en ce moment, sur Internet, commencent à circuler des tutos pour fabriquer des masques, les coudre soi-même qui sont encore plus efficaces qu'un simple 100% coton. Du coup, couvrez-vous le visage, mais surtout pas avec des masques chirurgicaux qui, pour le moment, doivent être réservés un aux soignants et ensuite à tous ceux qui sont en première ligne pendant le confinement. Que faire si tu as des symptômes si tu penses être contaminé ? Les symptômes du coronavirus, c'est une toux sèche et répétée et surtout de la fièvre. Si tu as l'un de ces symptômes et que tu demandes quel est ton état, n'appelle surtout pas le SAMU. Appelle ton médecin, il y a même des consultations en visioconférence. Le 15, la ligne du SAMU, elle doit être réservée aux cas les plus graves qui nécessitent absolument une hospitalisation. Du coup, il faut appeler le 15 uniquement si tu ressens une grande détresse respiratoire. Si tu as des problèmes à respirer, si tu te sens essoufflé, si c'est très galère, dans ces cas-là, alors oui, appelle le 15. Mais il faut surtout éviter de saturer cette ligne qui est déjà là, débordée. Il faut absolument que ceux qui ont le plus besoin d'aide reçoivent cette aide et soient hospitalisés. Voilà pour nous, ça c'est l'essentiel. Si vous vous posez d'autres questions sur cette épidémie, sur le confinement, sur la gestion politique, posez-les-nous en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre quand on aura accès aux réponses, quand la science sera assez progressée. Et puis surtout, gros 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 big up à tous ceux qui sont en première ligne. Ceux qui sont en première ligne, c'est d'abord les soignants, mais c'est aussi ceux qui travaillent dans les supermarchés, dans les commerces alimentaires. C'est aussi les routiers qui transportent nos marchandises, qui assurent la logistique, mais qui n'ont plus les lieux pour manger, prendre des douches parce que les stations-service sont souvent fermées. C'est aussi les conducteurs de bus, les policiers qui assurent le confinement, c'est ceux qui travaillent à l'électricité, à l'assainissement, qui s'occupent de nos ordures. Il y a plein, plein, plein de gens qui prennent des risques, qui sortent de chez eux, qui s'exposent pour que nous, ensemble, on puisse tenir le confinement et réussir à maîtriser cette épidémie. On compte sur vous pour partager et diffuser au maximum ces informations essentielles. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour être tenus au courant. Nous, on va faire notre max pour diffuser des infos sur le coronavirus et cette épidémie. Abonnez-vous au groupe Facebook Osons Causer, la communauté. On va partager au max d'infos. Et puis, là, on est en train de s'organiser. Vous remarquez qu'on ne tourne pas dans le décor habituel. On est en télétravail. Mais on va essayer d'organiser des lives pour répondre à vos questions, pour échanger ensemble, pour se demander que faire et surtout se soutenir parce qu'on a besoin d'être ensemble, de se serrer les coudes pour passer ce moment difficile et battre ensemble cette épidémie. Et si vous voulez soutenir notre travail, nous permettre de travailler et en plus, apprendre plein de trucs en vidéo sur le climat, l'énergie, l'économie, la politique, rejoignez-nous sur osoncomprendre.com. Vous aurez plein de choses à apprendre pendant le confinement et ce n'est pas plus mal, c'est mieux que Netflix. Bon, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère qu'on va y arriver. Je suis avec confiance. Je pense qu'en se serrant les coudes, on arrivera à maîtriser cette épidémie. Je pense qu'on se revoit bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada